Laurent Nunez, bonsoir. Bonsoir. Bravo pour votre livre, l'énigme des premières phrases, qui est paru chez Grasset. Vous êtes écrivain, romancier, poète, et c'est vrai que nous sommes tous tombés amoureux de ce livre que tous les amoureux de la littérature, profs de français, tous ceux qui aiment lire, devraient lire et savoureux, et savourer. Vous êtes parti de cette idée de départ, nous passons devant les premières phrases des grands écrivains, ces incipites, comme on dit, qui sont très célèbres pour certains, et comme des monuments, on passe devant sans les voir, et ils renferment un secret. Alors, à vous lire, c'est absolument fascinant, parce que c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'archéologie, et de la psychologie aussi. De l'exégèse, en tout cas. Et puis, on se dit, mais c'est incroyable, est-ce qu'il est complètement fou ? Est-ce qu'il voit des choses qui n'existent pas ? Ou est-ce que c'est inconscient de la part de l'écrivain ? Est-ce que c'est très conscient de la part de l'écrivain ? C'est-à-dire qu'il polie, il travaille sa première phrase ? Alors ? Oui, vous avez presque tout dit de l'ambiguïté de l'écriture de ce livre. C'est en effet, je suis un ancien professeur de français, et j'ai été cerné par les élèves qui m'assuraient que les écrivains ne voulaient pas dire tout ce qu'on y trouvait, que ce n'était pas possible, etc. D'ailleurs, il y a le bac de français dans quelques jours, il faut saluer tous ceux qui feront les euros et qui entendront beaucoup cette phrase. Alors, moi, j'ai décidé, en effet, de prendre les phrases les plus célèbres qu'on connaît, que ce soit chez Racine, chez Proust, chez Camus, et d'ailleurs vraiment du XVIIe au XXe siècle, et ces premières phrases qu'on a l'impression de tous connaître, « Aujourd'hui, maman est morte », etc. « D'où qu'il pue donc tant ? » se demanda Gabriel excédé. Je me suis dit, « Jouons à la chasse au trésor ». C'est une chasse au trésor, un peu de spéléologie, si on veut. Je me suis dit, dedans, il doit y avoir un secret. Et vous savez, est-ce que c'est une astuce, une blague ? Je ne sais pas, mais je crois qu'à partir du moment où on trouve, c'est que quelque chose était là. J'ai réussi à en faire un livre. Donc, ils sont là. Je prends les Incipites, les plus connus, et je les étudie mot à mot. Je fais vraiment du mot à mot, parce que trop souvent, dans les textes, dans les études littéraires, ceux qui étudient s'emportent un peu, et ils paraphrasent, ou alors ils divaguent un petit peu. Moi, je me suis dit, voilà, restons mot à mot, je colle les mots, comme ça, on ne pourra pas dire que j'invente. Et voilà, j'essaye de trouver des choses, et je trouve des choses qui, moi-même, m'ont étonné, la plupart du temps. Mais je me disais, voilà, à partir du moment où j'ai deux ou trois indices qui tendent vers une même direction, là, il y a quelque chose d'important, et tant pis, ça n'a pas été vu, et à force, tant mieux, ça n'a pas été vu par d'autres. Eh bien, on y va. En tout cas, comme dirait Alexandre Dumas, vous aviez droit de violer, non pas l'histoire, mais la littérature, du moment que vous lui avez fait un bel enfant, et ce bel enfant, c'est ce livre, l'énigme des premières phrases. Nous commençons tout de suite avec Castor et Pollux, et puisque nous parlons de littérature, c'est ce que vous avez choisi, de Jean-Philippe Rameau, puisque nous parlons de littérature, Laurent Nunez, je me suis demandé pourquoi on appelait Simone de Beauvoir Castor, en fait, parce que c'est le mot anglais, Beauvoir, qui veut dire Castor, mais le fait que Sartre s'arrangeait un peu le rôle de Pollux, je joue au Laurent Nunez, là. Je me dis que, comme Pollux est immortel, et que Castor est mortel, C'est triste pour elle. Il y avait peut-être une certaine perversité, une certaine malice, de sa part à répéter ce mot de Castor, en parlant de sa compagne et collègue. Laurent Nunez, vous avez choisi Castor et Pollux, pour une raison particulière ? Oui, pour une raison, parce que toute ma connaissance musicale est livresque. Je suis de ceux qui s'intéressent aux mots, qui sont amoureux des mots, et donc, du coup, même dans tous les autres arts, il faut qu'il y ait un référent littéraire. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup à un projet d'André Gide. André Gide voulait écrire un livre sur Castor et Pollux, qu'il avait appelé le traité des Dioscures. Les Dioscures, c'est leur nom grec, et pour ça, il partait parfois à Rome, parce que Rome a annexé lentement les deux frères. Il est parti à Rome, il n'a jamais pu finir ce livre. Et en ce moment, je suis à la recherche de morceaux, de Gide, que je trouve d'ailleurs. Et donc, à un moment où je vis avec ces deux frères. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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